La défaite n'existe pas Si vous êtes animé de penser défaitiste, je ne saurais trop vous recommander de vous en débarrasser au plus vite, parce que la meilleure façon de les voir se réaliser consiste à les entretenir. « Ce qu'il vous faut adopter, c'est une attitude du type « je ne crois pas » en la défaite. J'espère que vous n'êtes pas comme un certain monsieur « oui mais » dont on m'a parlé. On l'avait surnommé ainsi parce que, quelles que soient les suggestions qui lui étaient faites, son esprit avait inévitablement le réflexe d'en évoquer tous les inconvénients et les obstacles possibles. Mais un jour, il trouva à qui parler et en tira une leçon qui l'aida à modifier son attitude négative. Voilà comment cela se produisit. Les dirigeants de la société qui l'employaient étaient en train d'étudier un projet dont différents aspects, les dépenses considérables, les risques certains et les chances de réussite, devaient être envisagés. Au cours des discussions relatives à cette périlleuse initiative, M. Ouimet intervient à plusieurs reprises et toujours avec ce ton péremptoire si courant chez ce genre de personnes et qui, souvent, ne sert qu'à dissimuler de grands doutes intérieurs. Invariablement, ces commentaires étaient du genre « Messieurs, ne nous emballons pas, j'aimerais qu'on examine de plus près les difficultés que présente ce projet. » À un certain moment, l'un des participants à cette réunion, un homme discret et réservé qui avait peu parlé jusque-là, mais qui était unanimement respecté de ses collègues pour sa compétence, demanda la parole. Cet homme, dont le charisme ne laissait personne indifférent, s'adressa à notre sceptique. « Pourquoi, lui demanda-t-il, vous attardez-vous davantage sur les difficultés de ce projet que sur ses chances de réussite ? » « Parce que, répondit l'autre, si l'on veut agir intelligemment, on se doit d'être toujours réaliste. Or, je constate que ce projet comporte des difficultés indéniables. Puis-je vous demander quelle serait votre attitude face à celle-ci ? » « Mon attitude ? Eh bien, je les écarterai tout simplement et je passerai à autre chose, » rétorqua sans hésiter l'homme discret. « Plus facile à dire qu'à faire, fit le sceptique. Je voudrais bien savoir comment vous vous y prenez pour écarter les difficultés et les oublier. Auriez-vous développé une technique qu'aucun d'entre nous n'aurait encore découverte ? » Le visage de l'homme discret s'éclara d'un sourire. « Jeune homme, commença-t-il, j'ai passé toute ma vie à écarter les difficultés, et jamais encore je n'en ai connu qui ne puisse l'être pourvu qu'on ait suffisamment de foi, quelque chose dans le ventre et qu'on soit prêt à y mettre les efforts nécessaires. Mais puisque vous voulez savoir quel est mon truc, je vais vous l'indiquer de ce pas. » Il plongea alors la main dans l'une de ses poches et en ressortit son portefeuille. Elle, l'ayant ouvert, montra une petite carte glissée dans un compartiment plastifié et sur laquelle étaient griffonnés quelques mots. Il posa le portefeuille sur la table de la salle de réunion et, s'adressant de nouveau à M. Ouimet, lui dit « La voilà, jeune homme, ma formule. Lisez ceci et ne venez pas me relancer avec des ritournelles du genre « Ça ne marche pas, ça non plus. » Mon expérience m'a maintes fois prouvé le contraire. » Le sceptique prit la carte et, perplexe, se mit à la parcourir du regard. « Lisez à haute voix ! » insista l'homme au portefeuille. Et l'autre se mit à lire lentement d'une voix hésitante. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4.13 L'homme au portefeuille reprit la carte, la remit dans sa poche et poursuivit. « J'ai une longue expérience de la vie et j'ai dû faire face à de nombreuses difficultés. Aussi suis-je à même de vous dire que ces paroles ont un pouvoir, un vrai pouvoir, et que grâce à elles on peut venir à bout de tous les obstacles. » Il avait parlé avec confiance et chacun savait qu'il était sincère. Faire face aux difficultés Cette attitude positive, ajoutée aux événements qui avaient marqué son existence et qui étaient connus de tous, car il s'agissait d'un homme remarquable qui avait tiré son épingle du jeu dans des situations où les chances de réussite étaient minces et parce qu'il n'était en outre pas plus sain qu'un autre, fit en sorte que ces propos eurent un effet convaincant sur tous les participants de cette réunion. À compter de ce moment-là, plus aucun commentaire négatif ne fut émis. La réalisation du projet fut acceptée et, malgré les difficultés et les risques encourus, fut un succès. La technique utilisée par cet homme est fondée sur une réalité essentielle, ne pas avoir peur des difficultés et mettre en pratique la conviction que Dieu est avec soi et qu'avec son aide, on a le pouvoir de contrer les obstacles, quels qu'ils soient. La première chose à faire lorsqu'un empêchement quelconque se présente est donc de rester simplement debout, sans se plaindre ni pleurnicher et de s'y attaquer résolument sur le champ. Ne vous laissez pas abattre par les difficultés que vous éprouvez, mais réagissez. Vous découvrirez qu'elles sont en fait beaucoup moins redoutables que vous ne le pensiez. Tout obstacle peut être vaincu. Il est possible que votre subconscient, toujours réticent à accueillir le changement, vous souffle à l'oreille « Tu ne vas pas croire de telles sornettes ». Rappelez-vous que votre subconscient est en ce sens le plus grand menteur qui soit. Il contribue à vous faire commettre les plus graves erreurs d'évaluation à propos de vos aptitudes et à vous y enfoncer. Vous avez alimenté votre subconscient avec votre attitude négative, et c'est précisément cette image erronée de vous-même et de vos aptitudes que celui-ci vous renvoie. Vous vous devez de réagir et de transmettre à votre subconscient le message suivant. Écoute-moi bien. Je crois en ces choses-là. J'insiste là-dessus. J'y crois. Si vous vous adressez positivement à votre subconscient, vous parviendrez à le convaincre. Car vous l'alimentez alors de pensées positives. Une méthode efficace pour transmettre au subconscient un caractère positif consiste à éliminer de votre vocabulaire et de votre esprit certaines tournures que nous pourrions qualifier de petits repoussoirs qui émaillent constamment les conversations. Bien que, pris individuellement, ils aient l'air parfaitement anodins, leur effet cumulatif provoque un conditionnement négatif de l'esprit. Lorsque cette idée m'effleura l'esprit pour la première fois, je me mis à analyser mes propres habitudes de langage et je fus bouleversé par ce que j'y découvris. Je m'aperçus que mes conversations étaient truffées d'expressions du type « J'ai peur d'être en retard » ou « Je me demande si je ne vais pas avoir une crevaison » ou bien « Je ne crois pas être capable de faire cela » ou alors « Je n'arriverai jamais à venir au bout de ce travail. » « Il y a tant à faire. » S'il arrive que les choses tournent mal, je puis aussi bien m'exclamer « C'est bien ce que je pensais. » Parfois, regardant le ciel et y voyant les nuages s'accumuler, je grommelle d'un air sombre. Je savais bien qu'il allait pleuvoir. » Ce sont là, bien entendu, de petits repoussoirs et s'il reste vrai que les manifestations de ce genre sont moins importantes et moins néfastes qu'une véritable attitude négative généralisée, il n'en demeure pas moins que le puissant chêne est un petit gland qui a poussé. Ainsi, si une foule de petits repoussoirs ponctue votre conversation, ils finiront par s'insinuer dans votre esprit et y croître. J'ai découvert que la meilleure façon de s'en débarrasser consistait à formuler délibérément des commentaires positifs à propos de tout et de rien. Quand on se répète inlassablement que les choses vont finir par s'arranger, qu'on peut faire le travail, qu'on n'aura pas de crevaison, qu'on arrivera à temps, on fait appel à la loi des effets positifs et des résultats bénéfiques finissent par se manifester. Les événements prennent alors une tournure favorable. Le pouvoir de la conviction Si une difficulté s'acharne sur vous depuis un bon moment, c'est probablement parce que depuis des semaines, des mois, voire des années, vous entretenez l'idée qu'il n'y a rien à faire pour y remédier. Vous avez tellement mis l'accent sur votre inaptitude à y faire face que votre esprit en est progressivement venu à admettre votre impuissance et vos échecs. Lorsque l'esprit se convainc de quelque chose, il conditionne l'être tout entier parce qu'il en va ainsi de l'esprit et de l'être humain en général. Mais lorsqu'au contraire, vous faites votre l'idée neuve et créatrice que « je peux tout accomplir », vous développez alors sur le plan mental un tout autre point de vue. Accentuez encore cette attitude positive et vous finirez par convaincre votre propre conscience que vous pouvez parfaitement affronter vos difficultés. Lorsqu'enfin votre esprit en aura acquis la conviction, des résultats tout à fait étonnants commenceront à se manifester. Vous vous découvrirez soudainement des pouvoirs dont vous n'aviez jamais pris conscience auparavant. Les obstacles auxquels vous faites face existent bel et bien. Ce ne sont pas de simples chimères, mais en fait ils ne sont pas aussi coriaces qu'ils en ont l'air. Votre attitude mentale reste déterminante. Soyez persuadé que vous y parviendrez si vous gardez les yeux braqués sur la source de votre pouvoir. Dites-vous bien que par l'entremise de ce pouvoir vous pouvez relever tous les défis. Soyez persuadé que ce pouvoir est en vous et vous libérera de vos tensions. Croyez en cela et la victoire vous sera acquise. Observez de plus près l'obstacle qui vous tourmente. Vous découvrirez qu'il n'est pas aussi insurmontable que vous ne l'imaginiez. Dites-vous, l'obstacle est seulement dans ma tête, je pense victoire et je gagne. En mécanique, on apprend que la résistance cause des frictions. Par conséquent, il importe d'éliminer ou tout le moins de réduire ces frictions. L'attitude négative est une approche génératrice de friction. Voilà pourquoi le pessimisme engendre une si forte résistance. L'approche positive est fondée, elle, sur la technique qui consiste à s'attaquer au ventre mou. Elle est en harmonie avec le cours normal de l'univers. Non seulement elle permet de rencontrer moins de résistance, mais elle stimule vraiment les forces connexes. Il est remarquable de constater jusqu'à quel point, du début à la fin de notre existence terrestre, la mise en application de ce principe nous permet d'atteindre des résultats fructueux dans des domaines où, sans son aide, nous serions condamnés à l'échec. Prenons l'exemple de cette femme qui nous confia son jeune fils de quinze ans pour que nous le remettions d'aplomb. Dans aucun de ses cours, il n'arrivait à obtenir une note supérieure à soixante-dix pour cent, ce qui tracassait sa mère au plus haut point. « Ce garçon a de grandes possibilités intellectuelles ! » proclamait-elle avec fierté. « Comment pouvez-vous en être si sûr ? » lui demandai-je. « Parce que c'est mon fils ! » répondit-elle. Puis elle ajouta « J'ai obtenu, moi, mon diplôme universitaire magna cum laude. » Le garçon s'avança alors l'air renfrogné. « Alors, fiston, qu'est-ce qui ne va pas ? » lui demandai-je. « Je ne sais pas, ma mère m'a demandé de venir vous voir. » « Ouais, tu n'as pas l'air débordant d'enthousiasme, » fis-je. « Ta mère me dit que tu n'arrives pas à avoir plus de soixante-dix pour cent. » « Oui, répondit-il, c'est le maximum que j'atteins, et il m'arrive même d'être en deçà. » « Penses-tu être intelligent, fiston ? » lui demandai-je. « Ma mère prétend que oui, je ne sais pas. » « Je crois, docteur Pille, que je suis plutôt un idiot fini, » lâcha-t-il avec conviction. « J'étudie régulièrement mes leçons. » « À la maison, je fais mes lectures plutôt deux fois qu'une. » « Et puis, je referme mes bouquins, et je tente de me rappeler ce que je viens de lire. » « Je recommence le même manège environ trois fois, et finalement, je me dis que si je n'y arrive pas au bout de trois fois, eh bien, je n'y arriverai jamais. » « Le lendemain, je pars pour l'école en me disant que je sais mes leçons, et lorsque le professeur me pose une question, je reste planté là, debout, incapable de sortir un mot, de me souvenir de quoi que ce soit. « Et puis, » continua-t-il, « arrivent les examens, et je suis alors dans tous mes états, incapable de me rappeler les bonnes réponses. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je sais que ma mère obtenait d'excellents résultats, je suppose que je ne dois pas avoir ça en moi. » Évidemment, ce type de pensée négative, ajoutée au sentiment d'infériorité que sa mère, par son attitude, avait suscité en lui, l'écrasait complètement. Il y avait comme un blocage dans son esprit. Sa mère ne lui avait jamais demandé d'aller à l'école et d'étudier pour le simple plaisir d'apprendre et d'alimenter sa curiosité. Elle n'avait pas su lui suggérer de se lancer des défis personnels plutôt que de se mesurer aux autres. De plus, elle insistait toujours pour qu'il répéta ses performances scolaires à elle. Pas étonnant, dans ces conditions, qu'il se soit complètement figé sous la pression maternelle. Afin de lui venir en aide, je lui suggérais quelques petits trucs qui avaient fait leur preuve. Avant de commencer à étudier tes leçons, lui dis-je, arrête-toi un moment et dis-toi que tu es quelqu'un d'intelligent, capable de bien réussir son travail. Puis, détends-toi et entreprends ta lecture comme si de rien n'était, un peu comme si tu lisais une histoire. Ne relis aucun passage à moins que tu n'en aies envie. Convins-toi simplement que tu es capable de tout comprendre du premier coup. Représente-toi ce que tu lis comme une plante qui se met à germer. Le lendemain, en allant à l'école, dis-toi ceci. Ma mère est merveilleuse, elle est très belle et très gentille, mais pour obtenir de tels résultats scolaires, il fallait vraiment qu'elle fût une sorte de vieux rat de bibliothèque. Et qui donc souhaiterait être ainsi ? Je ne veux pas devenir magna comme quoi que ce soit. Tout ce que je veux, c'est terminer mes études et obtenir des résultats convenables. À l'école, poursuivis-je, lorsque le professeur te pose une question, réfléchis brièvement avant de répondre. Fais confiance à toi-même pour t'aider à trouver sur le champ la réponse juste. Le garçon suivit mes conseils. Et que croyez-vous qu'il advint ? Au semestre suivant, il obtint 90%. Je suis certain que ce garçon, ayant découvert l'étonnante efficacité de la philosophie du « je ne crois pas à la défaite », aura désormais recours au pouvoir surprenant de la pensée positive dans tous les domaines de sa vie. « je ne crois pas à la défaite », « je ne crois pas à la défaite ».